salut bienvenue dans ce format court aujourd'hui on parle de l'algorithme d'euclide et on commence par dérouler ce qu'on appelle le lemme d'euclide un lemme c'est un petit théorème une petite propriété pratique si on part sur deux nombres a et b entier avec a relatif et puis b naturel non nul on peut toujours se ramener à ça dans la situation que je vais présenter et si on appelle r le reste de la division euclidienne de a par b donc on peut toujours s'arranger pour avoir un a relatif et un b naturel et bien avec ces notations classique le pgc de a b c'est la même chose que le pgcd de b et de r propriété découle des propriétés du format court précédent je te mets le lien juste en haut à droite ton écran et démonstrations sont sur le site mathentête point fr dans le chapitre correspondant fort de ce petit m parlons maintenant de l'algorithme d'euclide pour ça on va partir sur deux nombres a et b entier naturel avec a plus grand que b éventuellement égal à b mais en tout cas strictement positif l'algorithme d'euclide permet en un nombre fini d'étapes de calculer justement le pgcd de deux nombres a et b on a vu que le pgcd de a et b c'était la même chose que le pgcd de moins a moins b par exemple enfin le signe importe peu donc on peut se ramener à des entiers naturels on commence donc par dérouler l'algorithme en calculant le reste de la division euclidienne de a par b deux cas de figure si le reste est nul bien le pgcd de a b c'est b et l'algorithme est terminé si r est non nul on remplace a par b et on remplace b par r et on recommence on recommence jusqu'à trouver un reste nul et c'est toujours possible c'est ce que nous prouve la démonstration de ce théorème qui est dans le cours sur le site le pgcd ce sera le dernier reste non nul justement obtenu dans l'algorithme des divisions successives deux exemples on va repartir sur 12 et 18 comme dans le format court précédent 18 on peut écrire que c'est 12 x 1 plus 6 division euclidienne donc un unique écriture à la place de 18 je mets 12 à la place de 12 je mets 6 et je recommence puisque si ce n'est pas égal à 0 12 et 6 x 2 plus 0 j'arrive à 0 le dernier restant nul c6 donc le pgcd on retrouve le 6 qu'on avait évoqué précédemment dans le format court d'avant deuxième exemple pgcd de 8956 et de 1676 opérons plusieurs on ne sait pas combien c'est l'inconnu de ce genre de méthode plusieurs divisions euclidienne on part sur le nombre le plus grand on va partir donc sur 8000 856 88856 c'est 1676 x 5 le reste de 476 à la place de 8 856 je positionne 1676 à la place de 1676 je positionne 476 vous aurez compris qu'ici le quotient est juste un figurant et on recommence 1176 et 476 x 3 plus 248 476 c'est 48 x 1 plus 228 248 c'est 228 x 1 plus 20 228 c'est 20 x 11 plus 8 20 c'est 8 x 2 plus 4 8 c'est 4 x 2 plus 0 on arrive enfin à 0 au bout de cette étape le dernier restant nul c4 là on a prouvé que le pgcd de 88856 et de 1676 c'était le même que le pgcd de 1676 et de 476 voire le lem d'euclid qui était lui-même égal au pgcd de blablabla on les déroule tous égal également au pgcd de 8 et de 4 c'est à dire 4 ici l'algorithme se fait en 7 étapes 1 1 1 1 1 1 1 1